Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue au Podcast des personnages. Toujours moi, Jérémy Laliberté. Nouvel épisode aujourd'hui où on rencontre Andrea Belmore, qui est une madame que j'ai adorée grandissant à Saint-Agathe-des-Monts. C'était la responsable de l'aréna, la responsable en fait de la Zamboni, plus précisément. C'est une femme généreuse, attentionnée, douce, qui a une grande passion pour le hockey. Puis je me devais de la recevoir. Très le fun épisode, très bel entretien. J'en dis pas plus sur ce, je vous souhaite à vous aussi une bonne écoute, un bon épisode. Podcast des personnages Andrea Belmore. Oh, bonjour. Enchantée. Bien, re-enchantée, on se connaît. Bien oui. Andrea Belmore, qui est une chauffeure de Zamboni. Absolument. À Saint-Agathe-des-Monts. À Saint-Agathe-des-Monts, oui. L'aréna où je pratiquais le hockey. T'étais là, je me rappelle que t'étais au-de-mêmes. J'étais au-de-mêmes. J'étais au-de-mêmes avec tes petits patins. Oui, au début. Ça rajoute 6 pouces, les patins. Ça l'aide. Andrea, tu as toujours fait ça dans ma tête, être préposée à l'aréna, chauffer la Zamboni. Ça a été ta carrière, ça a été ça? Oui. Oui, c'est ça. Je fais encore, d'ailleurs. Tu fais encore ça? Oui, c'est ça. On est-tu chez vous? Tu sais où ça? C'est bien grand. C'est un studio que je loue pour… Moi, je pensais que c'était une affaire de devoir de ce jeu. Non, non, non. C'est un studio qu'on loue. Des fois, ici, il y a des tournées de mini-hockey, justement. Ah! Vous faites ça où? Faites attention, les escaliers, c'est dangereux. On tasse les affaires, on met les coussins du divan. Ben oui! Non, non. Jérémy! Il me niaise, il me niaise. Tu me connais, André, je suis un niaiseux. Quand ta mère m'a dit que tu allais te lancer un humour, j'ai dit « Ben oui, petit Jérémy, c'est ça qu'il va faire. » On va tasser l'escalier. Non, non, non. L'escalier, on ne la tasse pas. On met les coussins du divan devant. OK. C'est une vraie job, ton affaire. Oui, oui, c'est sérieux, ce qu'on fait. Ta mère n'avait pas l'air sûre qu'elle n'avait pas l'air de ce que tu faisais. On se demandait, on se décrit. Mais ma mère, elle ne comprend pas exactement c'est quoi. Moi non plus, je ne comprends pas. On est où, si tu vois? C'est un studio, là. On enregistre un podcast. Tu te rappelles quand je t'expliquais? Comme à tout le monde en parle. C'est exactement ça. Ça, c'est le terrain d'entendre qu'on avait pour que tu comprennes le concept. C'est comme à tout le monde en parle. C'est comme tout le monde en parle. Moi, je suis Guilla. Ou Guilla? C'est moi, Guilla, aujourd'hui. Puis toi, tu es l'invitée. Il a rajeuni, Guilla. Il est pas mal plus beau bonhomme. Alors, tu ne vas pas essayer de me corner, là. Non, non, non. T'inquiète, c'est sans contact, là. Sans contact, c'est parfait, parfait. C'est une game de P.O.I. J'ai des vieux os, moi, là. Oui, oui. Tu sais, il y a du monde qui dit qu'ils ont des gros os pour justifier que… Tu sont gros? Oui. Mais moi, j'ai des vieux os pour justifier que je suis grosse. T'es vieille. Que t'es grosse. Oui, OK. Andrea, commençons par le début. Ta passion pour la… Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de café, ils m'ont donné un thé. Oui. Ça tape par la… Ça, désolé. C'est-à-dire que tu voulais pas recevoir du monde. Tu fucking thé, on a dit que quelqu'un a poussé dans mon café. Ça goûte la pisse? Ça goûte la pisse. Je suis bien désolé. J'ai dû goûter la pisse, moi, j'ai deux frères. J'ai dû goûter la pisse. Puis ça, ça goûte la pisse. Parfait, j'adore comment ça start à date. Andrea, t'es à l'aise. C'est tout ce que je veux. Oui. T'as connaît depuis que t'es grande même. Bien, c'est ça. Andrea, toi, justement… T'avais plus de cheveux avant. Oui, parce que ma mère aurait aimé ça avoir deux filles. C'est ça qu'elle arrive. Mais ta soeur. Ta soeur, c'est… Un amour, là, ta soeur. Oui. Bien, une petite tomboy. Oui, c'est sûr. Parlant d'être grande même, Andrea, t'as deux frères. T'as deux frères. D'où vient ta passion pour le sport? Est-ce que t'as commencé jeune à être dans le sport ou à être… T'as toujours gravité autour du sport? Autour. 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 Je ne voulais pas jouer au hockey, moi. Non? Je le regardais. T'aimes ça le regarder? Je veux voir. Je veux savoir. Mes frères, ils jouaient. Ils étaient bien motivés par ça. OK. À un moment donné, il faut que tu fasses la vaisselle là-dedans, pendant que les marçois, ils vont jouer au coin de la rue. Fait que moi, je pensais à quoi j'allais leur dire, comment j'allais les aider dans leur game, dans leur mental et tout. Puis t'as suivi toute leur carrière de hockeyeur. Oui. Ton père, étais-tu bien gros dans le hockey aussi? C'est-tu ta mère? Étonnamment, mon père trippait sur le football. OK. Puis t'sais, au Québec, ça m'a dit, en 1940, le trippé sur le football, c'est pas… C'était pas populaire. Non, ça fait pas de sens. On se demandait tout où ça sortait, le football. Puis il était bien déçu quand on a tout trippé sur le hockey, plus que le football. Mais en même temps, où est-ce que tu veux qu'on y a à jouer au football, nous autres, là? Oui, c'est ça. Les lacs, l'hiver, ça devient de la glace, là. Ça devient pas… Bien, oui, puis l'été, c'est plus calaire, jouer sur un lac au football, là. Ça fait que… Puis le football, là, entends-moi bien, l'affaire américaine, là, pour le… Pas le soccer. Le soccer, là. Ah, sacrément, j'ai été au soccer l'autre jour. T'es allé voir l'impact? T'es allé voir l'impact. Déjà, leurs abonnés, eux autres, c'est Yank Delo, Garochet, un peu partout. Ah oui? C'est ça, le terrain. C'est ça, le terrain. Les autres, ils peuvent gauger la hauteur du terrain. J'ai appris, j'avais lu un article, il y a un des joueurs, il était comme… Y'a-tu moyen d'augmenter, laisser pousser le gazon plus haut? OK. C'est pas du synthétique, là-bas, là, c'est du vrai gazon. C'est du vrai gazon, là? Le stade Saputo, c'est ça? C'était le… C'est un faux. Le monsieur qui fait du fromage, là. Ouais, c'est ça. Le stade Saputo. Fait que là, le joueur lui a demandé de faire le gazon comme, genre, 0.5 millilitres de plus haut. Bizarre. Parce qu'il disait que lui, le ballon épagnait mieux, puis c'est même qu'il comptait mieux des buts. Fait que c'est fou que tout partout, le sport, ça se joue sur un élément de la nature. Pas comme la glace qui est un élément artificiel qu'on crée. C'est ça. Qu'on transforme en glace. Mais c'est un élément de la nature quand même, Jérémie. T'as raison. Mais oui, je sais. J'avais l'impression, vu que c'était à l'intérieur d'un aréne. C'est un élément de la nature quand même. Mais c'est synthétique, les glaces. Mais tout est synthétique, Jérémie, si tu veux qu'on y ait là. Tout est synthétique. Ce que tu supportes, c'est pas vrai. La discussion qu'on a ici, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui est vrai, Jérémie. OK? T'as raison. T'as toujours gravité autour du sport. Le mot gravité est dégueulasse, pareil. Tu me traites de grosse lune qui tourne autour de la terre. Merde, arrête de dire le mot gravité. T'as tourné autour. Je suis pas vous dégueulasse, le mot gravité, il ne m'en revient pas. Je vais arrêter. Toujours tourner autour. Arrête de tourner autour du pot, puis dis-moi ce que tu veux dire. Depuis combien de temps tu conduis la Zamboni? Depuis, moi, quand j'ai fait mon permis. À 16. À 16 ans? À 16 ans, oui. Puis là, t'as appliqué à l'aréna. Bien, il ne voulait rien savoir au début. Je le faisais de façon récréative. Parce qu'on va se le dire aussi, t'as gagné, t'as été reconnue par Hockey Québec comme étant la première femme chauffeure de Zamboni au Québec. En 2006. En 2006. C'est arrivé tard, quand même. Il était temps qu'il se réveille quand même. Hockey Québec. Hockey Québec. Y a-tu des plans? Là, t'as 62 ans. Je ne sais pas si tu voulais que je garde ça pour moi. C'est sûr, c'est sûr, à ce moment-là, Jérémy, si je n'allais pas le dire, mon visage allait le dire. Les rites que j'ai dans la face, je les vois toi le matin. J'ai peur des aiguilles. Est-ce que 62 ans, c'est bientôt la fin? Pardon? Jérémy. Est-ce qu'on approche de la retraite? La retraite? Tu veux que... Je m'a mouré le jour où je m'a lâché mes abonnés. C'est comme la retraite. Qu'est-ce que je m'a fait à la retraite? Je ne sais pas. Il n'y a pas de retraite, en fait. C'est ça que tu m'expliques. Casper. C'est une retraite progressive, peut-être. Je pense qu'il n'y aura pas de... Je n'arrêterai pas la zambonie tant que mes cataraques. Tes cataraques en paix? Non, non, non. Les jeunes, les cataraques. Ah, les gars, je pense que c'est correct. OK, les cataraques. Tant qu'eux autres n'y arrêteront pas, moi, je n'y arrêterai pas. OK, bien les cataraques sont voués à être éternelles en même temps. Il y a toujours des jeunes qui... Ils ont une des plus vieilles, Jérémy. Elle est assez belle, là, cette Jérémy. Moi, j'adore les cataraques. Tant qu'eux autres n'y arrêtent pas, moi, je n'y arrête pas. OK. Fait que là, tu es toujours à Saint-Agathe-des-Monts. Tu passes la zambonie, là-bas. Oui. Mais est-ce que, en tant que chauffeur de zambonie... Je sais où tu veux t'en venir. Oui. La prochaine étape, ça serait de faire une petite tournée. Une petite tournée. Pour voir, tu sais, voir toutes les arénas, de voir eux autres comment ils s'occupent de leur zambonie. Oui. Puis tu sais, il y a des designs différents dans ces zambonés. Tu sais, il y a du monde, il faut savoir, comme ça, c'est un pick-up. Oui. Puis là, tu sais, il y a comme un dessin de pick-up. Puis les roues de la zambonie, ça te donne les roues du pick-up. Puis ça, quand ça, c'est arrivé la première fois que j'ai vu ça, Jérémy, j'ai... Vous autres, est-ce que vous avez des projets de modifier votre zambonie à Saint-Agathe-des-Montes? Moi, j'aimerais ça faire comme si c'était des petits cartes de golf. Mais là, finalement, c'était des grosses zambonées. Puis là, le monde dans la salle... Dans le public. Dans le public. On dit qu'il fait de l'humour, lui, là, il est pogné dans son monde, là. Les spectateurs, c'est ça que j'aurais dû dire. Les spectateurs, le monde du spectacle. C'est un spectacle, là, OK, c'est un spectacle. Bien, c'est... Les gens viennent voir ça pour s'émerveiller puis rêver à une vie qu'il n'y a pas à l'heure. Toi, t'es fan de hockey depuis toujours. C'est que, justement, quand tu dis que c'est un spectacle, qu'est-ce que t'aimes le plus? Il y a beaucoup de partenages artistiques aussi. C'est juste qu'ils décollissent la glace, les autres, avec les petits crisse de patins, les petites crisse de griffes là-dessus, là. C'est un filé. Faut pas que j'ai ça, après. Dans ta tête, faudrait-il qu'ils aient leur propre aréna? Une nouvelle... Je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Juste qu'ils fassent attention aux petites filles, là. Mais en même temps, il faudrait faire attention. Ils n'ont comme pas le choix... Oui, oui, je sais bien. De piquer dans la glace. Ils sont bonnes, ils sont impressionnantes. Moi, je pense que les joueurs d'hockey devraient parler plus souvent avec les filles de partenages artistiques. Ils devraient se parler plus? Ils devraient se parler. Pour... par rapport à... À la technique. OK, ils devraient se... Les deux font du patin. Ils devraient se partager. Les deux veulent aller plus vite. Les deux veulent tout noyer, là. Les deux pensent que les autres, c'est des imbéciles, là. Ils devraient se parler. Ils s'aideraient. Je pense que... J'ai appelé au hockey Québec l'autre jour. OK. Je leur ai dit parler à Partenages Québec. Il faudra que ces deux mondes-là, ça se parle. On pourrait créer des beaux petits coups avec ça. Je pense qu'il y aurait du monde, la petite Julie, là, en tout cas. Toi, OK. Puis là, tu parles beaucoup des... Excuse-moi, c'était quoi ta question, moi, Jérémie? Je... Encore, j'avais pas de questions. T'avais pas de questions encore. Bien oui, j'ai plein de questions pour toi, Andréa. Je sais pas que t'as... Oui, c'est mon affaire, c'est. Mais là, j'étais tout oui, là. Y'a où Danny? Danny, il a pris... C'est ton Danny Turcotte, là, le petit gars derrière les écrans? On pourrait dire que c'est mon Danny Turcotte. Y'a beaucoup de bijoux, hein? Puis ma Manon. T'sais, Manon pèse sur le piton. Oui. C'est un peu... C'est ça, il fait les deux, la petite case d'écoute, là, lui, là. Oui, oui. Mais c'est lui qui fait le montage pendant qu'on se parle. Il fait le montage. Je t'expliquerai après. Qu'est-ce qu'il monte? T'es en train de monter de Mont-Everest, là, lui, là? Non, non. Le montage de l'épisode, parce qu'on a trois caméras. Fait que lui, il fait le montage... la sangle. Anyway. T'es un bon petit gars. C'est lui qui m'a amené mon café de piste, tout à l'heure. C'est pas de sa faute, là. C'est pas un café de piste, c'est un thé. C'est pas un café de piste. Andrea. À chaque congé, j'oublie. C'est de la piste. Andrea, toi, t'as pas d'enfant? Non. Pas de mari? C'est rough, dit de même, là, Jérémie. À Saint-Agathe-des-Monts? Hé, c'est 10 heures le matin, là, qu'on laisse mon patient, Jérémie. Les gens te disent, Andrea, t'es la vieille femme la plus jeune de Saint-Agathe-des-Monts. C'est insultant. Comment tu trouves ça? Tu trouves ça insultant? Ouais, c'est ça, la vieille femme la plus jeune de Saint-Agathe-des-Monts. On va le prendre, là, parce que... Il y en a, là, les maris pis les enfants, ça les a... Qu'est-ce que tu veux dire? Par... Par ça, je voulais dire. Ils ont oublié qui c'est qui est temps. OK. À ce monde-là, ils se sont oubliés dans leur mari qui travaille à « fuck and shop ». Je vais te dire, si ton mari fait de la camaro à longueur de journée, tu devrais pas t'oublier. Non. C'est qui? Prends tes clics et tes craques, elle crisse ton camp. OK. Toi, t'es pour la femme forte, là. T'es un exemple de femme forte. Ah, je suis contre les madames. T'es contre? Eh oui, Jérémy, je suis pour la femme forte, voyons donc. Ben là, parlons-en à la femme forte. Ben, tu sais, c'est pas parce que t'es mariée pis t'as des enfants que t'es pas une femme forte. Au contraire, moi, je pense que tu es plus forte. Moi, j'étais pas assez une femme forte pour me laisser de côté. Femme? Femme pour des petits flots qui vont beurrer ma cuisine. Oui. Et là, mes amis, elle m'a ramassé, moi, elle m'a pas ramassé d'eux autres. T'es pas assez forte, moi. J'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là qui ont toutes fait. En même temps, là, t'sais, t'es comment... T'as pensé sur le chauffeur. Elle fucking sur le chauffeur. T'as-tu vu ça sur le chauffeur? Quelle invention de merde? Ben, moi, je trouve que c'est quand même pratique. T'sais, ça emprisonne la poussière pis... Ça pogne en motton, ça a l'air des paquets de dreads. T'as-tu déjà essayé de faire du ménage avec des dreads? Non. Ben, ça sent. Excuse-moi, vas-y, Jérôme. Il y a pas de stress? Tu dis que t'as pas d'enfants. Ben, je le dis pas. C'est moi qui le dis. J'ai pas d'enfants. T'as pas d'enfants. Ça serait bien yo que je t'arrive juste et te dis que j'ai plein d'enfants. J'aurais deux enfants qui cochonneraient à la cuisine. En même temps, tous les jeunes qui passent à l'aréna, t'es appellent tes petits-enfants. C'est les miens. C'est les tiens. J'en ai eu plein. J'avais trop d'amour pis d'attention à donner rien que pour en garder deux à la maison. C'est qui ton petit préféré à l'aréna? J'allais pas. J'allais me voyager dans les sens. C'est tous des bons. C'est tous des bons? Il y en a pas, là, des petits... Il y en a qui ont besoin de plus d'amour. Ouais? Pis il y en a, c'est pas moi qui vais leur donner. J'ai pas ce temps-là tout le temps. Parce que toi, t'es ça pendant 10 minutes, là. Entre la Zamboni, leur game, pis après la game. Mais étale-moi 10 minutes, ça, dis-en. Tu sais, ça commence, là, un AVC, là, c'est pourri. Ça, c'est pas patissiné. Ça, c'est pas rien faire. Ça part dans le junior 3A, là. Ça prend quelqu'un pour... La dernière fois, j'ai vu, là. J'ai vu, je l'ai vu si longtemps, là. J'ai vu des progressions, des affaires que tu dis. Le petit gars-là, il y aura pas nulle part. Pis finalement, il est rendu à P. Oui, B. Après ça, il monte dans le A. Pis t'es comme bien criss, il y avait du coeur, là. Il s'est donné. Pis c'est important, c'est avoir du coeur au hockey, quand même. Dans tout. Dans tout. Mais si tu travailles, c'est Desjardins, pis t'as pas de coeur, là. Ça marchera pas? Ben, va chez Banque Nationale, ça tente pas, tu vois. Parce que Desjardins, c'est une co-op. Tout le monde veut que tu mettes son épaule à la rue. Ce truc-là, peut-être que j'irais moucher. T'as-tu besoin de cligner? Peut-être que j'irais, là. Ça te voit-tu, mon gars? Non, mais je reviens, là. Parle-tu seul. Ça sera pas long, tout le monde. Là, André est littéralement allé chercher un Kleenex. On va prendre une petite pause. Je vais insérer un petit moment musical drette, là. On revient tout de suite après. C'est moi! Je reviens. Andréa? Oui. Ça a bien été, le mouchage? Ben, ça, y'a pas de papier, y'a du papier toilette, là. Toi, t'es plus mouchoir que papier toilette. Ben, j'ai vu, y'a une autre affaire, je me suis dit, y'avait des petites wipes. C'est pour les... C'était des « balls wipes », ça fait que je les ai, là, ça, là. C'est pour les testicules. Oui. À quel point vous pissez sur les couilles? Autant qu'on pisse dans le thé, là. OK. Andréa, toi, qui es une grande amateur de sport, on en a parlé un peu. T'as eu le soccer, t'as eu le football. C'est pas que j'ai eu le football, c'est juste que ça me rejoint pas. Mais j'ai eu le soccer, ça, c'est vrai. Ben, c'est ça, ma prochaine question. Y'a-tu des mauvais sports? Je pense pas qu'il y ait des mauvais sports. Je pense qu'il y a des mauvais représentants. Dans le sens de des mauvais joueurs? Des mauvais... Des gens qui le vendent pas bien, là. C'est un spectacle. Tout ça, c'est un spectacle. Le sport, c'est... Le sport professionnel, c'est un spectacle. OK. Le sport amateur, c'est un sport. Le sport professionnel, c'est un spectacle. OK. Compris? Oui. Dans le sens où c'est arrangé, le sport professionnel, selon toi? Non, dans le sens où s'il y a pas des gens qui achètent un billet pour aller voir ce show-là. Y'a pas de show. Y'a pas de possibilité. Oui. En même temps, c'est filmé, fait que c'est à la télé. Fait que même s'il y a personne, mettons, dans l'aréna... Oui. Le spectacle qui est vulgarement. Il y a encore des spectateurs, si c'est filmé. Oui. Fait que tantôt, quand tu me disais, le public, c'est pas vrai pour les arénas de région, mais c'est vrai pour le sport professionnel. Les vraies affaires, oui. Au sens où, je pense que ces gens-là, ils pratiquent un sport, ils pratiquent une passion à la fin de ce journée-là. Parce que sinon, ils se seraient pas rendus où ils étaient, où ils sont là. Oui. Si tu penses à taille-là, ils t'ont foulé. C'est un spectacle qu'ils donnent, mais c'est un sport qu'ils font. OK. Ils font un sport, mais ils donnent un spectacle. OK. Où je veux m'emmener avec ça, c'est que je pense que tout au long de ton cheminement, il faut que tu sois reconnaissant. D'avoir la chance de faire ce spectacle-là. D'avoir la chance de faire ce sport-là, ce spectacle-là. D'avoir tous ces gens-là qui te suivent, qui te supportent. Tu peux pas virer marde, là, un moment donné, non? Bien, pourtant, il y en a plein, là, qui ont viré marde dans le hockey. C'est ceux qui ont viré marde, là. Oui. C'est pas du monde que tu vas avoir dans ton équipe. Non. C'est un sport d'équipe. C'est un spectacle que tu fais en équipe. C'est une affaire que tu fais côte à côte avec des autres, là. C'est une business. C'est une business qui fait que personne n'est irremplaçable, là. OK. J'allais dans un terrain qui est quand même glissant, là, avec tout le dossier d'Hockey Canada dernièrement, tout ça. Oui, c'est ça, là. Toi, quand t'en penses pas... Daniel Sauvageau. Daniel Sauvageau. C'est la réponse à tous vos astuques problèmes de trou de cul, de... Faites-moi un ménage. Daniel Sauvageau, ça, c'est de ma cime. Elle est venue une fois à Sainte-Agathe. OK. Je suis assez stressée, là. Tu connais-tu ce Daniel? Bien, un petit peu, oui. Daniel Sauvageau, c'est une... C'est elle, la première femme à avoir... Elle a coaché les filles à Hockey Canada. C'est elle qui les a menées à leur première médaille d'or. Oui. Les filles. Puis, la première fois, là, elle a monté... Elle a monté... J'ai écouté ça dans les podcasts, justement. Une espèce d'affaire, comme tout le monde en parle, mais... Bien que leçon, je n'étais pas capable de mettre le... En tout cas, bref. Est-ce qu'on le trouverait au pair, ensemble? Fait que là, Daniel, c'est elle, la première femme à avoir travaillé, coaché pour Hockey Canada. C'est elle qui a monté le programme, qui a aidé les filles à devenir meilleure, qui a mieux recruté les filles, les femmes pour le spectacle, le sport. Puis, au bout de tout ça, au bout de toutes ces années d'efforts-là, à un moment donné, ils ont dit, bien, maintenant que le programme va bien, on va redonner ça à les gars. Ils ont ramené une autre entraîneur. Ils ont dit, bien, après ça, qu'est-ce pas ce qui est arrivé? Mais ils ont rappelé Daniel, il était comme... Daniel, elle a travaillé... Elle a travaillé dans la GRC. Daniel a travaillé dans la GRC? Daniel, elle a travaillé dans la GRC. La GRC, qui est la gendarmerie royale du Canada. Je pense que c'est ça que ça veut dire, la GRC. À moins que ce soit gingivite, rince-crème, là, mais... Ou le groupe récréatif des contrevenants de hockey. Oui, absolument. Les autres. Daniel, elle a travaillé dans la GRC. Elle est droite, là. Oui, oui. Tu sais, quand tu parles de quelqu'un, elle est droite comme une barre, là. Oui, oui. Il n'y a pas une fucking barre masse qui va fondre au soleil dans une barre. Une barre d'affaires, là. Oui, oui, oui. Un poteau de clôture. Un poteau, c'est solide, tu veux. Quand tu fais pousser une plante, une nouvelle plante, parce que là, sur cette forêt-là, elle pourrait de bord à bord, des arbres, au complet, arrache, brûle, là. À Californie, là, brûle-moi ça. Après ça, tu le plantes. Quand tu plantes une nouvelle affaire, quand tu as des nouveaux joueurs qui vont pousser chez vous, il faut qu'il y ait des tuteurs, il faut qu'il y ait des poteaux de rettes, comme Daniel, à qui tu es sûr qu'il ne va pas crocher avec le temps, qu'il va rester de rettes, que tous tes petits plans d'armes vont devenir de rettes. Fait que là, les prochaines qui poussent, ils deviennent de rettes. Fait que là, le monde qui pousse après, ils n'ont pas besoin de s'accrocher juste après Daniel parce qu'il y a d'autres poteaux de rettes dans la forêt. Il y a des exemples, bien oui. Fait que tu es d'accord et tu dois être optimiste au grand ménage qui s'est fait chez Hockey Canada. Oui. Oui, oui, mais ça, il y a quoi de plus fâchant que tu se rendes compte qu'il y a une organisation pour qui, en qui tu en courant… Moi, j'ai un petit crèche de chandail de Cine Crosby, Hockey Canada, j'ai Marie-Fu Poulain, Hockey Canada chez nous, là. OK. Hé, ça coûte 200$, là. Oui, c'est des beaux chandails. C'est des beaux chandails, mais moi, là, maintenant, moi, j'ai des logos de Hockey Canada chez nous. T'es corrigé ça dans le garde-robe, je fais quoi? Je ressors mon chandail de bras de marchand? Oui, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il y a des limites, à un moment donné. Il y a des limites, à un moment donné. Puis c'est tellement salir le travail de beaucoup de gens, puis c'est salir tout ce que tellement de monde ont fait, puis c'est tellement croche. C'est plate parce que c'est notre sport national, tu sais, fait que… Oui. On est en train de perdre le sport national parce que ça goûte cher, là, OK. En ce moment, si tu cheques les statistiques, il y a plus de jeunes qui jouent au soccer. Qu'au hockey? Motherfucking soccer, c'est dole en sacrament. À quel point il faut que ça coûte cher, là, OK, pour qu'on se retrouve à faire un sport, d'autre? Mais ça coûte cher, le hockey. Ça coûte cher. C'est incroyable. Ça coûte cher. Alors que le soccer, t'as besoin d'une petite short. Une petite short et des fausses lampes, puis c'est parti. Tu peux jouer. Petit peu joué. Exact. Parlant de femmes dans le milieu du hockey, là, on a parlé de Daniel Sauvageau. Daniel Sauvageau. Toi, t'as une grande chum. Oui. Ah, la mâchée, là. Es-tu ici? Pas ici. On n'a pas invité. En fait, elle n'était pas disponible. Oui, elle était à s'occuper, là. On parle de Diane. Diane Bibeau. Diane Bibeau. Ta grande chum, la joueuse d'orge. Oui, la joueuse d'orge. Comment vous vous êtes rencontrée? D'où ça part, cette amitié-là? Ça, ça part de longtemps. Maintenant, il y a un de mes frères. Marcel, il s'en allait à un tournoi de quai à Gatineau. Ça, Marcel, c'est le plus jeune? Oui, c'est celui qui est juste au-dessus de moi. OK. Je suis à la plus jeune. Fait qu'il y a Marcel, André. Parfait. André, Andréa, tu te diras. Tu te diras que ma mère n'avait pas pensé avant de te le dire. Marcel. Marcel, il y avait un tournoi de bowling. Il y a comme un an et demi plus que moi, là. OK. Fait qu'on est vraiment proches. Fait qu'il y avait un tournoi de bowling à Gatineau. À Gatineau. C'est pas rapide. Là, j'ai dit, il y a-tu une affaire de petite quai, tu sais? Parce que lui, Marcel, c'est un gars de grosse quai. Il avait les doigts assez gros, tu sais. Il y a des grosses mains. Il y a des grosses mains. C'est comme une balle de ping-pong dans les mains, Marcel. On n'arrête pas de rien. Il y a tellement de grosses mains. Il est gros, mon frère. Il est grand, là. Il a des gros os, lui. On pourrait dire. On pourrait dire, il y a des gros os. Ça a dû faire un bon joueur de hockey? Marcel, ben oui. C'était un bon défenseur. C'était un goon? Non, il ne se battait pas pour rien, Marcel. Marcel, il se battait pour le... Quand ça manquait de respect. Tu sais, il ne cherchait pas à mentir pour rien. Non. Mais il allait défendre ses hommes côte-côte. Ça, c'est sûr. Parfait. Ça, c'est sûr. C'est un bon... À chaque fois, ma mère n'était pas stressée. Quand je partais avec Marcel, elle savait que j'allais être en sécurité. Bref, Marcel, elle nous amène à Gatineau. Moi, puis... En tout cas, Beaulac était là aussi, mais c'est pas grave dans l'histoire. Moi, Beaulac et Marcel, on part à Gatineau. OK. C'est loin quand même, Gatineau, là, de Saint-Académont. C'est une petite trotte. C'est une bonne trotte, là. On avait décidé de se louer un motel. On arrive au motel. C'est laid, 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 laid. Il y a genre un bain en forme de cœur, mais genre cœur et brun. Puis là, moi, je suis comme... J'adore pas essayer de faire avec Marcel et Beaulac. Mais tu sais, elle m'a dit, t'as pas le choix de perdre. Fait que t'es déconnée. Pour rappeler ma mère, elle a été d'aider me le chercher, là. Puis là, ça ne sera plus jamais partir avec personne. Fait que bref, on arrive au bowling. Et puis là, il y a une madame, elle crie partout. Elle s'énerve. Elle assait le DJ. Il y avait un petit gars. J'appelais ça un DJ. Dans le temps, c'était pas un DJ. C'était le gars qui était préposé au 25e dans la jukebox. La jukebox, c'est qui? Elle crie après. « Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. D'accord, moi, ça. » Elle se chamoye un peu. Elle est folle, les 25e. Ça, 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 ça revole partout. Fait que là, je dis, oui, on doit, oui, là. Fait que je laisse elle ramasser les 27e. J'ai ramassé ça. Je fais, là, comment, merci? Puis là, comment ça parler? Finalement, je comprends que je me présente. Je dis, moi, c'est Andrea. Là, c'est, c'est dix ans, là, on a du fun. On a le même, on a le même chandail. Vous aviez le même chandail. On avait le même chandail. Puis tu sais, moi, je suis pas baudré de tout ça. Tu sais, il y a des filles, il y a des goûts aussi. Moi, je viens du hockey, portez le même chandail que quelqu'un d'autre, tu sais. Être dans le même équipe. Être dans le même équipe. Fait que là, je dis, je dis, collé. On va probablement faire une équipe. Fait que là, on peut dire, on a ce même équipe aux petites boules. Je dis, on a aussi ces petites boules. On avait du fun. On a ri ce soir, là. On a ri avec nos mêmes chandails. Le monde nous appelait les jumelles. Le monde nous appelait les jumelles. Oui. Attends, ben oui. Juste parce qu'on avait le même chandail. Tu vois, le monde, là, ça va pas chercher sur le nom de Loin, Loin. Non, c'est ça. Ça va pas chercher, ça, Loin. Le monde sont proches, là. On avait du fun avec Diane Honoré, ce soir, là. Elle, elle faisait crème de menthe ou de bire. Crème de menthe ou de bire ensemble? Ça a l'air dégueulasse de même. Moi, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, es-tu folle? C'est délicieux. S'as-tu rendu ton drink à toi aussi? Non, parce qu'il y a des hors-tu limites à virer fou. Ben, j'aime bien ça. Quand Diane est là, j'en prends un à son honneur. Ça, vous aviez quel âge à cette époque-là? Là, on avait 18, genre. 18. Fait que toi, t'avais déjà commencé à chauffer la Zamboni. Oui. Oui, oui. Diane, est-ce qu'elle déjà jouait de là? Diane, là. Mettons, c'était à mon tour de jouer au 15. Diane était à côté, elle était de même, là. Elle gossait sur des faux pitons, là. Ben, non. Je te le dis, elle était de même. Elle est inarrêtable à cette femme-là. Inarrêtable. Puis, toi qui la connais, plus proche, il y en a qui la surnoment la Grégory Charles. Oui. De la musique d'Arena. Oui. Ça a l'air que n'importe quelle toune d'Arena Ah, elle est capable de la faire. Elle est capable de la faire. L'autre jour, j'ai essayé de la piéger. J'ai dit, moi, une marine n'est pas de Lady Gaga. Oui. Crème, elle a été capable de le faire. À l'orgue? Oui. Incroyable. Puis, il y avait mon petit... Mathéo, aussi, qui était là ce soir, là. Un autre, je l'avais amené au Canadien. Bref, fin de l'affaire. Puis, elle a parti l'orgue, la chanson de Lady Gaga. Puis, Mathéo, il a sorti une affaire, là. Je sais pas, je sais. Une affaire. Il portait son téléphone, puis le téléphone, il est capable de comprendre, tu sais quoi, la musique, puis lui, c'est quoi? Chazum, c'est ça. Le jeune, il porte ça. Oui. Puis, le téléphone, il avait reconnu que Diane, elle chantait Lady Gaga. C'est vrai. Le téléphone, c'est comme ça, c'est Lady Gaga. Puis, c'est-tu la... Tu sais quelle chanson que... Je sais, c'est... Une affaire de téléphone, là. Hum. Lady Gaga... T'as-tu le téléphone ou c'était... La affaire de jeu, là, pour que fils. Nan, 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 comment? Oui. Quand... Nan, 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 nan... Ah, mais oui, je peux me l'imaginer, à l'heure, quand même. Je sais pas. C'est pas moi qui est spécialiste, là, là. Non, c'est ça. Moi, je suis plus comme... Hi, hi, hi. Fait que toi, tu vas voir Diane travailler. Ah, là, c'est certain. Je vais voir Diane travailler. Diane, est-ce qu'elle vient te voir travailler? Ben oui, Diane, quand elle peut, quand on a des oreilles chargées, les deux. Mais où est-ce qu'on peut se voir? On saute dans les bras, là. C'est ta partner d'hockey, Diane. Oui! Oui! Mais c'était rare, dans ce temps-là, de croiser d'autres femmes dans des arénas qui avaient des postes importants. Je comprends. Qui connaissaient, puis qui étaient pas là. Parce que moi, souvent, là, tu sais, mettons, là, tu dis que tu fais les abonnés. Là, le monde, ça pense que tu... Ah, oui, c'est parce que tu voulais jouer au hockey, puis ça a pas marché. Je dis que je voulais pas jouer au hockey, moi. Je voulais le regarder. Je voulais... Je voulais travailler après la classe. Je voulais m'assurer qu'il y ait des jeunes qui jouaient sur la classe et les meilleures conditions possibles. Je comprends. Je voulais être dans le ciel. On m'assurer que tout a le bain, tout roule bain, tu sais. Diane, même en fait, c'était pas une... C'était pas la fille qui... Elle voulait pas chanter l'hymne national, puis ça a pas marché. C'est pas ça qu'elle voulait faire. Elle voulait jouer au hockey. Elle voulait faire l'orge. Elle voulait faire l'orge. Oui. Parlant d'hymne national, es-tu dans les plans? Est-ce que... Tu sais, vu que Diane, c'est ta bonne chum, y a-tu moyen peut-être de... Que toi, tu chantes l'hymne national? Ah, moi, j'ai Rémi, là, Rémi. Moi, je chante pas, tu sais, bien. Non. Non, je chante pas. Mais mettons, le fait que Diane est au Centre Bell, toi, c'est-tu dans tes aspirations, éventuellement, de faire la Zamboni... Y a-tu des projets de faire de la Zamboni au Centre Bell? Je sais pas si ça me tente, toi. Ah ouais? Pourquoi? C'est pas la Ligue nationale de la Zamboni, pour toi? C'est la Ligue nationale de la Zamboni, bien y passé, Jérémy. La Ligue nationale, c'est la Ligue nationale. Peu importe pour qui. Je trouvais ça le fun, mais c'est que ça, tu sais, ils roulent à deux, trois Zambonis. Des fois, dans la Ligue nationale, moi, ce que j'aimerais faire, mais il l'a pas aux Canadiens, mais je suis allé au... En tout cas, dans d'autres arenas, ils le font, il y a les deux Zamboni qui font... qui arrangent la glace, puis il y a une Zamboni pour les enfants, que c'est leur fête. C'est comme un gros panier, ils mettent le monde là-dedans, puis le monde, ils font juste un tour pour voir c'est quoi notre vision à nous autres. Le monde va à la Zamboni. Comment qu'on voit la passe noire une fois sur la glace? C'est toujours ça fun. OK. C'est sûr, quand tu fais ça, t'as pas de contrôle on dirait que j'aime mieux voir les yeux des enfants briller que la glace briller des fois. Des fois, ça fait bien de se rappeler pourquoi on ferait ça. Ça, c'est beau, Diane, ce que tu dis. Moi, c'est Andréa, mais c'est pas là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai dit Diane. Bien, ça le semble, je te jure, le monde s'appelle les jumelles. Bien, c'est ça l'affaire. Bien oui. Puis je suis posé à la recevoir justement au podcast, Diane. Oui, bien, t'y fais un café, elle, parce qu'elle m'a dit non plus, elle va pas trouver ça bon ton hostité. T'es généreuse de ton temps. T'es bénévole pour le tournoi Pee-Wee de Saint-Agathe-des-Montes pendant des années. Ça, c'est les parents qui arrivent au tournoi Pee-Wee de Saint-Agathe. Mon but préféré, c'est le but qu'il y a des parents de Montréal qui arrivent, ils savent pas comment ça marche la région, eux autres, là. Eux autres, là, ils ont un char, ils ont pas ça. Fait que là, ils arrivent, ils sont cinq familles d'une van, comme une auto, d'une affaire, ils savent pas comment se porter, puis ils sont comme... ils cherchent des restaurants, puis je suis comme, mais il y a la pataterie ici, puis après ça, il va vraiment falloir prendre ton mal à la patience. Ah, ça, c'est mon but préféré. Les parents perdus, là. Les parents perdus. Je sais que c'est mieux que je peux, mais des fois, je suis comme, sacrement! Vous êtes jamais sortis de chez vous? C'est ça qui est le fun avec le hockey, ça permet de voyager. Ça, c'est vrai. Tu peux aller voir ailleurs. Ça, c'est vrai. Il y en a partout. Il y a une certitude que tu vas avoir ici, toi, c'est peu importe où tu vas te promener, tu vas tomber sur une aréna, maintenant. Il y a des arénaux. Tu sais, à Saint-Académont, il n'y a pas de restaurant, mais il y a une aréna, c'est un bel exemple, justement. Il y a un restaurant dans l'aréna. Qu'est-ce que tu veux de plus, Jérémie? Je ne sais pas ce que je veux de plus. Un spaghetti, pour vrai. Moi, c'est arrivé en 2003, le spaghetti à la cancine. Puis moi, je leur ai dit, mettez-moi un spaghetti. Mettez un spaghetti. Bien, c'est parce qu'il y a un manier, tu sais, c'est une rencontre de sport. C'est des sportifs, c'est les jeunes qui viennent de finir de se tuer le raie bord en bord. Y a-tu moyen de leur donner autre chose qu'une poutine, tu sais? J'adore la poutine. Elle ne me prend pas. J'adore la poutine, mais c'est pendant, je pense que ça serait mieux pour nos jeunes qu'ils sortent de le faire un petit pâté, quelque chose. J'ai le goût, y a-tu, j'ai le goût de te poser une question un peu spicy par rapport à ton métier. Jérémie, on parle, OK. De Zambouni. Non, non, ta vie sexuelle. Je n'ai jamais rien fait avec la Zambouni, tu veux savoir. Non? J'avais vu, il y avait un gars qui faisait l'amour avec son véhicule. Oui. Dégulasse. Oui, toi, ça ne t'est jamais passé par l'idée de... C'est une joke. Ben, voyons. Caché, l'ennui rocher. Mais mettons, là, que demain matin, je voudrais être chauffeur de Zambouni. C'est quoi l'affaire, il faut que je sache. Comment partir d'un char, ça devrait être correct, mon homme. C'est la même affaire. Oui, oui, il faut que tu alignes ta première lisier. OK. Tu sais, il y a un lisier, c'est pas dans le milieu, mais après ça, il faut que tu alignes le bord comme du monde, ça devrait bien aller. C'est ça le plus tough. Le plus tough, c'est ça, mais il y a deux techniques, il y a sur la longueur. Oui. Fait que mettons que ça, c'est la patinoire, on part dans le milieu, on suit la bande, on revient au milieu. C'est sûr, la technique où tu y vas en diagonale à la main, c'est pas vergeux. OK. Il y en a qui vont comparer, puis là, je ne veux pas te fâcher avec ma question. Il y en a qui disent « Ah, passer à Zamboni, c'est comme couper du gazon. » Faut le faire. Faut le... Faut que tu le fasses. Tout peut être facile. Tout le monde, le monde pense qu'être Carrie Prince, c'est facile. Le monde pense que tout, c'est facile. Oui. Sais-tu ce qui n'est pas facile? Se lever le matin, s'habiller, puis aller faire les affaires. Ça, c'est vraiment... Il y a du monde, ça parle, ça parle, ça parle, ça fait jamais rien. Ah, je suis... Ça fait jamais rien. Mais ça fait jamais rien, mais nous autres, tu es capable de tout faire, mais on me vient le faire, ça, c'est vraiment... Ce qui est difficile, c'est pas de passer les abonnés, c'est de rester. C'est de rester? De rester. Après, à toutes ces années, c'est de rester. Pendant 40. C'est de le faire. C'est la discipline. Je pense que la discipline en plus au hockey, c'est une des valeurs qui est super importante. J'ai le goût de parler de la Ligue nationale. Oui. Tu es une grande fan de hockey. Première question, c'est qui ton joueur préféré? Hum... Il y en a plusieurs. Ça, c'est dur à choisir. Go aux filles. Le sexe, ça ne me dérange pas. C'est parce que c'est dur à choisir. Puis il y en a, ils vont écouter ça, ils vont m'en parler, ils vont se dire comment ça, c'est pas du moins. Je vais... D'abord, je vais y aller avec... Je vais prendre Marie-Philippe. Poulin. Poulin. Oui. Oui. Puis pourquoi? Tu te fais de la bosse. Tu te fais de la bosse? C'est pas parce qu'elle m'affectée par la bosse. C'est pas vraiment la bosse. C'est pas la bosse en tant que telle. C'est juste que je donnais un complément d'information sur Marie-Philippe. Parce que Marie-Philippe, c'est quelqu'un de très respectueux. Tu t'accroises après l'ananas, elle le sourit, elle le sourit. Elle se donne toujours à 100 %. Puis c'est se donner à 100 % dans des affaires dans ton sac. Elle se lave les mains vigoureusement. Ah oui? Tu te dis, OK, même pour se laver les mains, elle fait ça all in, là, tu sais. Elle travaille fort dans les coins. Elle travaille fort dans les coins. Elle ramasse toutes les petits bouts, là, ça, là. OK. Fait que Marie-Philippe Poulin. Oui, pour la discipline. Puis là... Tu sais, tu pensais que c'était difficile de devenir un joueur, là, en NHL. Essaye de devenir une joueuse dans le hockey professionnel quand il n'y a pas d'espoir pour toi. C'est incroyable. Quand il n'y a pas rien qui existe. Puis de monter une ligne en même temps de monter les échelons, ça, c'est pas vrai. Elle est au sommet de ton sport, mais en plus, elle est un pot par là. Elle n'a pas été tant... Marie-Philippe, elle ne peut pas se permettre de se faire ramasser, un moment donné, un peu trop chaud d'air, quelque part, là. Non, non, non. Parce que c'est le visage du hockey féminin, tu sais. Oui. On pourrait ramasser sur les crasmes un peu de tarteille, un moment donné. Oui, parce... Il a échappé, celle-là. C'est pas grave. Parce que là, le hockey masculin ne repose pas juste sur ses épaules, tu sais. Non, c'est ça. Ton équipe préférée? Ah, bien, ça va être... Peu importe la ligue. C'est le Canadien, moi. Le? Le Canadien. Le Canadien de Montréal? De Montréal, là. Oui. T'as des billets de saison pour le Canadien de Montréal, hein? Bien, on va aller voir Diane. On va aller voir Diane. C'est Diane qui t'a... Oui. Bien, j'adore Diane. C'est eux qui ont engagé. Diane à l'âge. Quand tu vois des autres à l'âge, l'ambiance, c'est pas pareil. Bien, Diane n'est pas là. Diane n'est pas là. Gallagher, non plus, c'est vraiment, c'est rouge, c'est grand, c'est... Il y a des arénas, le popcorn, ils le vendent dans sa chaise. Les autres, ils font le propre popcorn. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'à Montréal, le popcorn, c'est quand même... C'est un des meilleurs à travers la ligue. Oui, mais toute la nourriture est très bien vue à l'arénas du Canadien de Montréal comparativement aux autres arénas. Donc, souvent, les joueurs, ils prennent leur cheat day, le day qu'on doit de prendre des cheats. Oui, oui, oui. Ils le prennent au Centre Bell. Ils savent qu'ils vont être là. Ça va être ce jour-là parce que la bouffe est bonne. Ça va être bon. Oui. Ils ont des étoiles Michelin, il me semble. Je ne sais pas. Trois. Il faudrait demander à Diane. Je vais m'appeler Diane. Tu penses quoi de Martin Saint-Louis, le nouveau coach du Canadien de Montréal? C'est un bon petit gars, ça. C'est un bon petit gars? Oui, oui, oui. C'est un bon petit gars. Tu sais, tu peux savoir la qualité de quelqu'un souvent en parlant, en regardant comment il parle à ses enfants. OK. Puis moi, j'ai déjà vu parler à ses enfants. Puis c'est toujours dans le respect. Puis c'est toujours dans le but de leur dire qu'ils sont les meilleurs. Mais il ne faut pas que tu dises à tes enfants que ce sont les meilleurs. Il faut que tu dises à tes enfants qui ont ta confiance. Puis qui pourraient être les meilleurs. Qui pourraient être les meilleurs s'ils travaillent. C'est le même qui parle à ses enfants, Martin. Je comprends, Martin Saint-Louis, de vouloir que ses enfants grandissent. Oui, parce qu'il n'est pas grand. Toi, tu n'as pas fait l'école, mais on ne dirait pas. L'école. De l'humour. Ah non, je n'allais pas. On ne dirait pas, parce que c'est drôle. C'est naturel. Merci, Andrea. On ne peut pas parler de hockey sans parler de la violence dans le hockey. Oui. Les batailles. Ça se crampe la classe. Il y a du ça à terre. Il faut que je repasse. Fait que toi, tu es contre les batailles au hockey? J'ai la misère à me situer dans ce débat-là. Parce que j'aimerais jamais savoir un jeune se battre. Jamais. Mais si c'est un adulte. Les ligues de garage. Ça, ça se prend pour un autre. Il y a des bonhommes ici. Quand tu fais un neuf à cinq, là, finalement, tu décides de devenir te bâtissette. Je sais que tu portes des quatre dossiers dans la journée. Laisse-moi patience. Laisse-moi faire la bataille. Tu ne penses pas que la bataille, c'est une solution. Jamais. 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 Mais dans l'hockey professionnel. Même année, il y a un respect qu'il faut que tu imposes. C'est ça. C'est ça qui arrive. Avec un frère comme Marcel, c'est dur d'être contre parce qu'il est tellement protégé. C'est battu. Des plus petits joueurs. Des plus petits joueurs. Rémi, arrête de rire de moi. Je ne ris pas de te rire. Ton petit gars aussi, il rit. Le petit gars aussi, il rit. Sacrément, tout le monde va rire de moi. Ça m'invite ici pour rire de moi. Trois plantes en plastique, ça permet de rire du monde. Oui. Il y en a cinq même. Laisse-moi faire. Andrea, pour finir. Ça finit. Enfin. Qu'est-ce qu'il a aimé? S'il y a une petite Andrea qui nous écoute et qui a découvert mon podcast parce qu'il y a justement Andrea Bellemore. Oui, elle fait partie des trois personnes qui écoutent ça. Exact. J'ai hâte de voir ton podcast. Comment ça va se passer? Non, pourquoi pas? Tu ne vas sûrement pas m'inviter en plus. Alors, Jérémie. Ah, regarde. Jérémie. Non, mais moi, je ne suis pas pilote de Zamboni. Tu sais, je n'ai rien d'intéressant. C'est vrai que je pourrais te montrer. De quoi tu n'as rien d'intéressant? On pourrait-tu, un moment donné, faire de la Zamboni ensemble? Oui, tu pourrais faire ça, c'est te marrant. Sur ta Zamboni, il y a-tu un petit banc? Il n'y a pas un petit banc. Là, dis-le pas aux autres que j'ai dit ça. Tu m'enlèveras ça du montage. Je te fais confiance pour chauffer l'âge abonné. Tu pourrais venir la chauffer, mais dis-le pas aux autres. Enlevez ça du montage. OK, mon tout cas? Tu as compris? Tu enlèveras ça, ce bout-là. On va l'enlever, promis. Merci. Je reviens à ma dernière question. Oui. Après ça, je te laisse tranquille. C'est bien aimable. C'est une petite Andrea qui nous écoute. Une des trois personnes qui écoutent ça, votre casse-là. Oui, c'est une blague. Je ne sais pas pourquoi c'est le plus personnel. Non, non, je comprends. Je ne le prends pas personnel. Ou, qu'est-ce que tu dirais à toi? Jeune-toi, là. Oui. La personne, j'ai dit, il faut juste, assure-toi de toujours garder les affaires, le fun. On a tendance à se prendre nos servieux trop rapidement. OK. Le prendre la job, il a dit, « Oui, tu as fait la somme bonne nuit, nanana, tu dois t'enflir la tête. » Non, il ne faut pas s'enflir la tête. Je fais ça pour le fun. Si je n'avais pas de fun, je ne le ferais pas. Dixième, même affaire. Si elle avait pas de fun à faire de l'orgue, elle ne reste pas pour le prestige à faire son orge. Non, non, non. Elle reste ça parce qu'elle a du fun et elle est driveée par ça. Puis si à un moment donné, tu fais les affaires juste pour le prestige, à un moment donné, tu n'en auras plus de fun, puis tu vas... Tu vas péter au frappe. C'est ça que je veux dire, Jérémy. Bien, sur ces mots de sagesse, on se rappelle... Comme ton podcast, tu ne fais pas ça pour le fame, tu fais ça pour le fun. 100 %. Tu ne fais pas ça pour le fame, tu fais ça pour le fun. Je suis un gay, Jérémy. Non, je sais que tu me lèves. J'ai l'air d'être panier au cœur. Honnêtement, tu as toujours été de même avec moi. Bien oui, Jérémy, je voulais toujours le mieux pour toi. C'est ça. Qui aime bien, change bien. Puis on se châtit en malade. Non, je dois bien t'aimer. Sur ça, merci beaucoup. Pour boire ton jus de pisse, ça, je dois bien t'aimer le mieux. À 10 heures le matin, un bon jus de pisse. Merci, Andrea. Merci, l'actation. C'est un plaisir. On a hâte de savoir ce qui s'en vient pour toi. Oui. Si tu vas au Centre Bell un jour, appelle-moi. Oui. On va te donner le numéro de Diane si jamais tu veux l'inviter à ton pisse. Est-ce que tu veux le dire là? Le numéro de Diane? Non, on ne peut pas le dire là, en onde. On va le dire. Oui, c'est clé du sol, clé du sol, clé du sol, c'est un cocage. Merci, Andrea. À la prochaine. Merci. Merci. Salut, Tess. Merci. ... Sous-titrage ST' 501